Quels sont les accords en faveur de l'emploi ? Quels sont les accords en faveur de l'emploi ? Quels sont les accords en faveur de l'accompagnement d'un licenciement économique ? Notamment au niveau de l'indemnisation chômage. Tout ça, ça avait des conséquences. Les accords de maintien de l'emploi ont très peu marché parce que systématiquement, les employeurs ont voulu aller beaucoup trop loin, réclamer beaucoup trop des salariés, et donc les syndicats ont relativement peu signé. Et d'autre part, quand on mettait en place un accord de maintien de l'emploi, il y avait des obligations aussi de la part de l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas d'augmentation, il fallait que l'effort soit partagé sur toute l'entreprise. Et c'est là qu'arrivent aujourd'hui les accords en faveur de l'emploi. Comme les accords de maintien de l'emploi, il n'y en a pas eu tellement parce qu'en réalité c'était une forme d'imposture. Désormais, ils veulent faire en sorte qu'on puisse, sans aucun cas de recours, faire des accords en faveur de l'emploi. Certains disent que ce sont des accords offensifs, donc ça peut être notamment pour conquérir un nouveau marché, pour avoir un avantage concurrentiel. On peut conclure des accords, on peut revenir sur tout ce qui est dans le contrat de travail, à une exception près, c'est le montant de la rémunération. Attention, ce n'est pas le montant du salaire, c'est le montant de la rémunération, c'est ce que touche le salarié à la fin du mois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut revenir sur le lieu de travail. Avant, vous aviez un contrat de travail disant que vous travaillez à Paris, on peut prévoir que désormais on pourra vous muter à Nice, et en ces cas-là, si vous refusez, ce ne sera pas un licenciement économique, ce sera un licenciement pour motifs personnels, avec une cause réelle et sérieuse. Automatiquement justifié, donc vous n'avez même plus les maigres garanties d'un licenciement économique. Et d'ailleurs, si vous contestez au prud'homme, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas marcher ? On ne peut pas, ça ne marche pas. Donc, on peut jouer sur le lieu de travail, on peut jouer sur est-ce que vous travaillez le dimanche ou est-ce que vous ne travaillez pas le dimanche, on peut jouer sur on vous met une astreinte, mais il n'y aura pas de contrepartie. On ne va pas augmenter votre rémunération, en principe, il y a une contrepartie financière, mais là, en l'occurrence, il n'y aura pas de contrepartie financière. Donc, artificiellement, on baisse le taux horaire. On peut jouer sur le temps de travail. Avant, pour la rémunération que vous perceviez, vous faisiez 35 heures. Demain, vous en faites 40. Donc, vous diminuez le taux horaire, mais vous avez toujours la même rémunération. Et donc, là, on a vraiment le recul absolu, parce que le contrat de travail, c'est ce qu'elle librement négocie avec l'employeur, c'est en principe le minimum sur lequel on ne peut pas revenir. Et quand le gouvernement, dans toutes ces vraies fautes, dans toutes ces notes de décryptage, dit que ce n'est pas grave, parce que systématiquement, le salarié devra donner son accord, et en plus de ça, on ne touche pas la rémunération, c'est complètement faux. Parce qu'on peut toucher au taux horaire, du moment que le chèque, à la fin du mois, est le même. Et deuxièmement, quand on dit qu'il faudra nécessairement l'accord du salarié, on oublie de dire qu'automatiquement, on aura un licenciement justifié avec un salarié qui part avec quasiment rien s'il refuse. Une des choses qui changent beaucoup, c'est la manière dont maintenant ces accords peuvent être conclus. Oui. Alors effectivement, ça, c'est un des grands pans de la réforme. C'est un bouleversement au niveau de la négociation collective et au niveau de l'articulation des normes en droit du travail. Sur le mode de conclusion des accords, ce que le gouvernement a vu, c'est que quand il faut des accords d'entreprise, ça arrive fréquemment que les employeurs mettent la pression, fassent des menaces sur les emplois en disant « Attention, si vous signez pas l'accord, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des licenciements ». Ça se voit beaucoup, ça se voit chez Smart, ça se voit chez… Il y a eu un peu le même mécanisme chez Air France en disant « Regardez, si les pilotes n'acceptent pas de diminuer, d'augmenter leur temps de travail, dans ces cas-là, on va supprimer des emplois pour tout le reste ». Il y a cette pression qui peut y avoir. Et quand les salariés ont peur, on les utilise pour mettre la pression sur leur syndicat. Et comme le gouvernement voit que les syndicats ont tendance à résister, parce qu'il y a quand même des positions de principe, et si on cède quand il y a ce type de chantage, c'est sans fin, parce que derrière, l'employeur, il recommence, il recommence, il recommence, ce qu'a décidé de faire le gouvernement, c'est de permettre à des minoritaires de pouvoir passer sur la majorité. C'est-à-dire de faire en sorte que quand il y a des syndicats représentatifs qui représentent 50% qui s'opposent à l'accord, s'il y a 30% des syndicats qui le demandent, il y a un référendum pour faire valider l'accord. Et là, la question, c'est de voir si par l'intermédiaire du référendum, on arrive à inverser la majorité, tout en sachant qu'on peut essayer de jouer aussi les catégories les unes contre les autres. Jouer en disant « il faut revenir sur tel avantage, qui en réalité concerne assez peu de monde, en faisant en sorte que finalement des salariés soient amenés à sacrifier leurs collègues ». Donc il y a tous ces jeux assez malsains qui peuvent commencer à être mis en place. Et en plus de ça, il y a cette idée qu'on doit remettre en cause la légitimité des syndicats de salariés quand ils refusent de signer. On vérifie s'ils sont vraiment représentatifs quand ils refusent de signer, mais par contre, hors de question de faire l'inverse. Hors de question, pour des syndicats qui sont opposés à un accord, qui sont minoritaires, 30% de syndicats opposent un accord, de demander à ce qu'on vérifie si les 50% qu'on a envie de signer sont vraiment représentatifs de l'ensemble des salariés et de faire valider ce qu'ils sont en train de faire par référendum. Donc il y a vraiment une espèce d'imposture et de volonté de mettre la pression sur les organisations syndicales et de faire en sorte que finalement leur légitimité soit sans arrêt remise en cause. Et c'est très paradoxal de rentrer dans ce type de fonctionnement tout en parlant dans le même temps d'utiliser le 49-3 contre le Parlement. Nous on impose, nous on n'a pas besoin de discuter mais par contre quand il s'agit d'essayer d'aller dans le sens des employeurs alors là oui effectivement tout est possible tout est tentable pour tenter d'obtenir cet accord.